... Nous sommes maintenant confinés depuis le 17 mars et le temps devient très long puisque le président a annoncé qu'il resterait encore un mois. Malheureusement, nous ne savons pas encore si les frontières vont pouvoir réouvrir et si nous pourrons partir à l'étranger cet été. ... Cela m'embête car moi et ma famille avions prévu d'aller au Canada revendre mon cousin. Cet été, je devais peut-être aller aussi en camping. Mais à cause du virus, je ne sais pas si cela sera possible. Pour l'instant, j'arrive à suivre les cours à distance. Mais ce n'est pas toujours facile car je suis souvent comptée par les écrans. A la fin du confinement, j'espère pouvoir retrouver mes amis, aller faire du shopping et reprendre une vie comme avant. Par ailleurs, je fais du théâtre en dehors des cours et j'espère que le spectacle final ne sera pas dénulé car j'aime beaucoup mon rôle. En attendant, il reste encore trois semaines et il faut s'occuper comme on peut pour essayer de passer le temps. Il y a certains moments où j'arrive à me raisonner et me dire que ça va passer et d'autres moments où je perds espoir et je dramatise la chose. Tout le monde ne le dit pas de la même manière, ce qui est normal. Dans ce genre de situation, tout le monde peut réagir de manière différente. Je pense que cela peut donner une sorte de prise de conscience aux gens puisque depuis le confinement, la réduction du trafic automobile aérien a d'énormes répercussions sur la nature qui, elles, se portent beaucoup mieux. C'est une étape à traverser pour beaucoup de gens et c'est dans les moments les plus difficiles comme celui-là que nous voyons les gens qui prennent soin de nous et qui prennent de nos nouvelles. C'est une étape à traverser pour tout le monde.